Le bal a été ouvert ce mardi 14 novembre par la Fédération congolaise de Handball qui est venu présenter au ministre des Sports son programme d'activité de l'année 2018. Programme qui se résume par la participation des Diables Rouges, Handball Monsieur au championnat d'Afrique des Nations au Gabon en janvier 2018 et par l'organisation à Brazzaville du trophée Edith Lucie Bongondimba en décembre 2018. Ygg Nguelondele a promis soutenir la Féko Hand. Pour le Handball, je ne souhaiterais pas qu'il y ait des ratés parce que la coupe que nous allons jouer au Gabon porte le nom du chef de l'État. C'est la coupe Denis Asungesso. La seule chose à souhaiter, c'est que cette coupe revienne ici. Ce serait symboliquement une belle chose. Et plus tard, en décembre, on aura aussi un autre challenge, c'est celui avec les dames de gagner la coupe Edith Lucie Bongondimba. Et pour cela, le temps nous permet réellement de travailler et de faire en sorte que les choses se passent bien pour nous. La situation financière est dure, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit des priorités, il faut faire le tout pour que ça marche. Jean-Claude Dibovie, président de la Fédération Congolaise de Handball, qui se dit satisfait du soutien du département des sports, compte dans les délais mettre en condition ses athlètes pour rattraper le retard sur d'autres pays participants. Les Gabonets sont au Brésil et la RDC en France. On peut en comprendre que le Congo, qui porte le nom de son chef, qui se trouve encore ici, malgré les difficultés. C'est pourquoi le ministre, après cette initiative de nous convoquer, pour que nous regardons avec lui, afin que les diables rouges puissent commencer les entrements dès jeudi. On rappelle, le Congo est logé dans le groupe A avec le Gabon pays organisateur, le Cameroun et surtout avec l'Algérie et la Tunisie, qui a elle seule 16 titres depuis 1983. Des gros morceaux donc pour le Congo, qui ne doit pas négliger sa courbe de préparation.